Cuisine littéraire Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, et aujourd'hui on va parler de cuisine littéraire. Alors je vais vous parler de trois livres, trois livres importants, qui font partie des cent et quelques livres que vraiment je garde bien au chaud, parce que pour différentes raisons, ils ont marqué mon histoire d'écrivain, mon parcours d'écrivain. Donc je vais vous parler de celui-ci, Au-dessous du volcan, de Malcolm Laurie. Voilà. C'est vraiment un des tout grands romans d'amour de l'histoire de la littérature. C'est vraiment exceptionnel, je vous en parle tout de suite. Dans la vidéo suivante, je vais vous parler de Charles Bukowski et de son roman Woman. Et enfin, je vous parlerai aussi de celui-ci, Zone érogène, de Philippe Géant. Voilà, et vous comprendrez pourquoi. Alors, dans cette première partie, nous allons donc parler de Malcolm Laurie, Sous le volcan. Alors, Sous le volcan est un roman assez impressionnant, qui fait pratiquement 500 pages, qui a été écrit par Malcolm Laurie. Alors, il faut savoir que Malcolm Laurie est un écrivain de génie, c'est également, il est anglais, c'est un poète aussi. Et ce roman d'amour est véritablement foudroyant, c'est vraiment quelque chose de très fort. Il y a dans ce roman toute une histoire d'écriture en spirale. Et alors, ça va se passer essentiellement dans un contexte de colonialisme, avec vraiment une relation très forte. Et aussi, il y aura derrière, dans cette histoire, une partie aussi de, comment dire, une empreinte importante de l'alcool. Il faut savoir que Malcolm Laurie était malade alcoolique, il buvait beaucoup, et il avait notamment cette capacité de pouvoir écrire, mais il avait besoin de boire pour écrire. Voilà, c'est un génie. Ce livre, il l'a écrit plusieurs fois, il l'a corrigé, recorrigé, retravaillé. Il est considéré dans la littérature anglo-saxonne, donc anglaise et américaine, comme un des tout, tout grands romans d'amour du XXe siècle. Ça vaut aux belles du Seigneur, franchement, c'est vraiment du très lourd, c'est du très costaud. C'est pas forcément une écriture qui est facile à apprivoiser. Au niveau de la lecture, vous aurez peut-être quelques efforts à faire. Essayez de passer les deux premiers chapitres, rentrez dedans, et croyez-moi, vous en sortirez grandis, parce que si vous rêvez vous aussi d'écrire, si vous rêvez de devenir écrivain, de publier, de vendre vos livres, franchement, Malcolm Laurie, et je vous garantis, en dehors de ce livre, il en a écrit d'autres, notamment Ultramarine, etc., mais celui-ci, c'est vraiment, c'est une bombe. C'est une véritable bombe. C'est génial. Voilà. Malcolm Laurie, Sous le volcan. Demain, nous parlerons de Charles Bukowski, mon ami Charles Bukowski. Je vous en dirai quelques-unes sur Charles, qu'on appelle Buc. Enfin, je vous réserve ça pour demain. Allez, on se retrouve demain, soyez heureux. Merci, au revoir. Bonjour. Eh bien, voilà, on est reparti pour une autre vidéo. Et comme je vous l'ai promis hier, je vais vous parler de Charles Bukowski. Alors, je suppose qu'il y en a certains qui connaissent parmi vous. Charles Bukowski, que l'on surnomme, bien entendu, Chinaski. Chinaski, c'est son héros littéraire. On le surnomme Buck, on le surnomme Hank. Bon, il a écrit « Les mémoires du vieux dégueulasse », « Postier », « Les contes de la folie ordinaire », « Les nouveaux contes de la folie ordinaire », « Pulp ». Bukowski, c'est vraiment, c'est pratiquement toute mon adolescence et jusqu'à 20, 27, 28 ans comme ça. C'est un des écrivains qui m'a véritablement collé au mur. Il adorait la boxe, Bukowski, les champs de course, il y jouait aux chevaux aussi. C'était aussi quelqu'un qui buvait beaucoup. Il a fait plein de petits boulots, mais vraiment des boulots de merde, etc. Il en a bavé. Je crois que Bukowski a commencé à gagner sa vie avec ce qu'il écrivait aux alentours de 50 ans. Et croyez-moi, avant d'arriver à ces 50 ans, il était parfois SDF. Il a dormi dans des voitures, enfin, il allait coucher à droite, à gauche. Enfin, c'était une catastrophe. Mais il avait fait ce choix, il avait fait ce choix de liberté. Et alors, son écriture, son écriture, c'est du rock. C'est du rock'n'roll. C'est vraiment un style très direct. C'est aussi un très, très grand poète. Bukowski a fait des centaines de lectures de ses textes dans les universités américaines. Il est venu en Europe. Il a fait notamment un passage à l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Où finalement, on a dû le sortir du studio, on a dû le sortir du plateau. Parce qu'il était complètement bourré. Il avait sifflé deux bouteilles de blanc. Et Cavana lui avait même dit à un moment, ta gueule, Bukowski. Bon, c'est resté quand même dans les annales de la télévision française. Alors, il y a énormément de livres chez Bukowski. Je vous conseille, je vous encourage à les lire tous. On dit que c'est l'écrivain de la folie ordinaire. Et je crois que ça résume très bien. Très souvent, c'est Brice Mathieu-San qui est son traducteur. Les versions traduites par Mathieu-San sont vraiment d'une très grande qualité. Vous pouvez vous fier aux traductions. Elles reflètent bien l'écriture dans la langue d'origine, qui est donc l'anglais américain. Et alors, Woman, ici, je vous le propose parce que c'est un roman. Et c'est une belle histoire d'amour. Et dans ce roman, en fait, Bukowski se replonge. Et il parle notamment beaucoup de sa relation avec Lindely, qui est une des femmes de sa vie. Lindé qui a quand même vécu pas mal d'années avec Buck et qui est au courant de beaucoup de choses. Elle a notamment publié une partie de ses mémoires depuis. Enfin, voilà. Si vous voulez vraiment rigoler un bon coup, vous éclater, trouver une écriture dynamique, pleine d'énergie, pleine de peps. Vraiment une écriture jeune. Jeune, vraiment, c'est vraiment super. Alors, n'hésitez pas. Plongez dans Bukowski. Et bon, une façon de rentrer dans Bukowski, Woman. Ou alors les contes de la folie ordinaire, qui sont des nouvelles. Ce sont des histoires de 15 à 30 pages. Voilà. C'est les deux portes d'accès que je vous propose pour rentrer dans l'univers de M. Bukowski. Allez, soyez heureux. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Demain, nous parlerons de Philippe Girand. Au revoir. Bonjour, et voici la troisième vidéo de la mini-série que je vous ai promis. Alors, cette troisième vidéo, comme je vous l'ai dit hier, est consacrée à M. Philippe Girand. Alors, pourquoi je vous parle de Philippe Girand et pourquoi de celui-ci en particulier ? Sur mon blog Écrire, Publier, Vente, vous avez pu voir que j'ai écrit un article sur 372 le matin. C'est le roman de Philippe Girand qui m'a fait découvrir Philippe Girand. Un peu plus tard, il y a eu le film de Benex, 372 le matin, avec Béatrice Dalle et Jean-Hugue Anglade. Et alors, je suis rentré dans Philippe Girand par cette porte-là. Et j'ai lu assez rapidement Zone érogène, celui-ci, et Maudit manège. Depuis, j'ai lu tous les livres de Philippe, même des livres très peu connus, qu'il a fait sous d'autres aspects, dans d'autres circonstances, etc. Mais alors, je dirais que ceux-ci, c'est la première période géant. Vous avez aussi Bleu comme l'Enfer. Donc, vous avez quand même, à l'époque, une écriture. Antoine de Cournes, d'ailleurs, parlait de Philippe de cette façon-là, en disant que c'était un écrivain rock. Et, d'une certaine façon, le voilà, vous avez Bukowski et Djean. Et Djean, en somme, a été qualifié pendant les dix premières années de son activité d'écrivain, comme un écrivain rock et un écrivain digne successeur de Bukowski, de Henri Miller, de John Fante, de Richard Brottigan. Donc, toute cette école un petit peu de la big generation et des écrivains contestataires, etc. Alors, zone érogène, en fait, c'est du djihan qui parle de djihan. Dans quasiment tous les livres de Philippe, il y a un écrivain, il y a des femmes, il y a les relations entre les personnes. Et il a cette capacité de pouvoir refléter dans son écriture ce qui se passe normalement dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, on parle de situations ordinaires, de gens ordinaires, et puis ils développent, ils développent, ils développent. Et chaque fois, on tombe dans le piège, on se laisse avoir, on rentre dans l'univers géant. Et puis, après, c'est comme un virus, ça vous prend, ça vous colle à la peau et on ne sait plus en sortir. Et alors, forcément, il a comme ça cette obsession du style. Alors, je vous parlais de l'importance du style en littérature. Le style, ça vous est propre, il ne faut pas essayer de copier quelqu'un. Vous allez découvrir votre style, vous allez le travailler, mais surtout, défendez-le. Ne vous laissez pas avoir, vous avez un style qui est à vous, vous avez votre empreinte, défendez-la. Bec et ombre, il ne faut pas en sortir, et puis voilà. Le reste, c'est du travail, bien entendu. Vous savez, lui, le gaillard ici, il travaille à pratiquement une cadence de 500-600 mots par jour. Pas plus, vous voyez, 500-600 mots par jour. Mais, mais, il écrit tous les jours. Tous les jours, chaque jour de l'année, il écrit. Et là, évidemment, on a affaire alors à du lourd, du très lourd. Philippe, il sort, bon an, mal an, un bouquin, tous les 14 mois, à peu près. C'est sa cadence, voilà. Voilà. Alors là, à l'époque, il était chez Bernard Barrault. Et puis, quelques années après, il est rentré chez Gallimard. Voilà, la couverture blanche. Gallimard, où il a travaillé quand il était très jeune, et il était là comme étudiant, et il travaillait aux archives. Vous voyez, donc, comme quoi, il est rentré chez Gallimard, et puis il est revenu, mais par une autre porte, voilà, à un autre étage, etc. Il y a Des Vérités qui a écrit la biographie de Géant. C'est une brique comme ça, je vous en parlerai. Si vous aimez Géant, je suis sûr que vous allez tomber sous le charme. Et que vous voulez en savoir plus, il y a vraiment une biographie exceptionnelle qui a été écrite sur Géant. Et voilà, et Des Vérités lui conseille d'ailleurs un blog qui a énormément de succès sur Internet. Voilà. Donc, en résumé, vous avez eu Malcolm Laurie il y a deux jours, Charles Bukowski hier, aujourd'hui vous avez Philippe Jean. Voilà, un petit tour d'horizon de livres qui m'ont marqué, et qui peuvent vous donner des pistes. Voilà, vous pouvez aller piocher, vous pouvez aller, on les trouve en bibliothèque, on les trouve sur Internet. Et je vous souhaite d'excellentes lectures, vous allez prendre énormément plaisir. D'ici une semaine ou deux, je referai une autre petite série sur d'autres livres. Je vous laisse le temps de digérer tout ça. En attendant, soyez heureux. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et que tout se passe bien pour vous. Merci, au revoir, ciao. Et on dit au revoir aux poissons, n'oublie pas. Voilà, lui c'est Bubule. Oui, on l'a appelé Bubule parce que c'est le plus gros. Enfin voilà. Allez, ciao, au revoir. Merci. 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 Sous-titrage FR ?